Aujourd'hui, tu vas travailler en lexique sur les familles de mots, les préfixes et les suffixes. Je te laisse te munir de ton ardoise et n'oublie pas, lorsque tu entends ce bruit, mets la vidéo en pause pour répondre aux questions. Donc, nous allons travailler aujourd'hui en lexique. Nous allons apprendre à reconnaître une famille de mots. Par exemple, les letteries à l'été font partie de la même famille. Nous travaillerons également sur les préfixes et les suffixes. Les letteries à l'été sont composées avec des préfixes et des suffixes. Dans quelle matière vas-tu travailler et que vas-tu apprendre ? Je te laisse répondre à ces questions. Nous allons travailler en lexique et nous allons apprendre à reconnaître les familles de mots et à apprendre qu'est-ce qu'un préfixe et qu'est-ce qu'un suffixe. Commençons par voir comment est-ce que l'on reconnaît une famille de mots. Tous les mots qui appartiennent à une même famille ont une origine commune. Ils sont tous issus d'un même mot de départ. La partie commune à tous les mots d'une même famille s'appelle le radical. Par exemple, tous les mots de la famille de lait contiennent le radical lait. On le retrouve dans laitier, allaiter, laitage, laiterie et allaitement. C'est très utile de connaître les familles de mots pour comprendre des mots nouveaux ou les orthographier. Par exemple, le mot laitage signifie que c'est un produit à base de lait. Je sais que le mot lait prend un t à la fin, puisque je l'entends par exemple dans le mot laiterie. A toi de me dire comment est-ce qu'on appelle la partie commune aux mots d'une même famille. Ensuite, trouve deux mots qui appartiennent à la famille des mots suivants. La partie commune à deux mots d'une même famille s'appelle le radical. Pour les mots de la famille de terres, on pouvait trouver terrier, terreau, terrain, terrasse, atterrir, enterrer et d'autres encore. Pour les mots de la famille d'écrit, écriture, écrivain, écrire, écriteau, pouvaient être des réponses. Voyons à présent qu'est-ce qu'un préfixe. Le préfixe est formé d'une ou plusieurs lettres placées devant un mot pour en modifier le sens. Par exemple, pour ces mots-ci, on peut en modifier le sens en rajoutant les préfixes. Faire devient défaire, historique, préhistorique, pluie, parapluie, mettre, remettre. Connaître le sens de certains préfixes permet de comprendre des mots nouveaux. Si je sais que le préfixe pré signifie avant, je vais comprendre que la préhistoire est la période avant l'histoire. Si je sais que le préfixe para signifie protège de, je sais que le parapluie est un objet qui protège de la pluie. Il est donc utile de connaître le sens de certains préfixes. Le préfixe pré signifie avant, préhistoire. Le préfixe para signifie protège de, on le retrouve dans parapluie, parachute, parasol. Les préfixes re, ré signifient une répétition. Refaire, c'est faire à nouveau. Le préfixe auto signifie de soi-même, autobiographie par exemple. Le préfixe multi signifie nombreux, on le retrouve dans multicolores. Le préfixe extra signifie au-delà de. Le préfixe des signifie le contraire, tout comme les préfixes des et dis. Le préfixe télé signifie à distance. Et il en existe bien d'autres. Où place-t-on le préfixe ? Et à l'aide d'un préfixe, forme un mot nouveau. A toi de jouer ! Le préfixe se place devant un mot. A l'aide du mot chute, on pouvait former par exemple le mot parachute. Pour lire, relire. Pour mettre, remettre, remettre, etc. Et pour commander, recommander, télécommander, etc. Qu'est-ce qu'un suffixe ? Le suffixe est formé lui aussi d'une ou plusieurs lettres, mais cette fois-ci placé à la fin d'un mot pour en modifier le sens. Connaître le sens de certains suffixes permet aussi de comprendre des mots nouveaux. Par exemple, le suffixe « être » indique la profession. Donc le charcutier est quelqu'un qui travaille la charcuterie. Le préfixe « être » signifie « petit ». Donc une maisonnette est une petite maison. Voilà quelques suffixes courants que tu peux connaître. Les suffixes « être » indiquent des actions. Le dressage, c'est donc l'action de dresser par exemple. Les suffixes « être », « ist », « lien » sont des suffixes qui permettent d'indiquer la profession. Le chirurgien est une personne qui travaille dans la chirurgie. Le chimiste est une personne qui travaille dans la chimie. Le suffixe « être » signifie « lieu planté ». On le retrouve par exemple dans « oliveret » qui est un lieu planté d'olivier. Et les suffixes « àable », « libre » indiquent la possibilité. Quelque chose de faisable, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et il en existe bien d'autres là encore. À toi de répondre à ces questions. Où place-t-on le suffixe ? Et essaye de former un mot nouveau à l'aide d'un suffixe. Le suffixe se place à la fin d'un mot. À partir du mot « fille », tu pouvais former le mot « fillette ». À partir du mot « pâme », le mot « pommier », « pommé », « pommé ». À partir du mot « pharmacie », « pharmacien », « pharmacienne » par exemple. Et à partir du mot « compte », « comptable », « compteur ». Je te laisse lire comme d'habitude le résumé de la séance. Et je te remercie de ton attention. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501